Aujourd'hui, 700 000 personnes sont atteintes de troubles autistiques en France. Seulement 0,5% d'entre elles sont employées en milieu ordinaire. C'est pour cela qu'on a créé Ayo, un assistant personnalisé, intelligent et modulal à destination des personnes atteintes de troubles autistiques et de leur entourage. L'idée est d'accompagner au niveau de la gestion du stress, de la communication et des repères spatio-temporels. La personne autiste a donc à sa disposition une application mobile et une montre connectée qui lui permet d'avoir accès aux tâches qui lui ont été assignées. Elle peut communiquer plus facilement avec son tuteur et gérer son stress au quotidien. Ayo est également composé d'une plateforme web qui permet aux tuteurs de la personne atteinte de troubles autistiques de faire le planning de ses tâches tout en s'informant sur le monde de l'autisme et en communiquant avec son tutoriel. Pour être sûr d'aller dans la bonne direction, Ayo est accompagné par des entreprises comme Capgemini et Sojiti ainsi que des associations comme l'Adapt et la Somati. D'ailleurs, ils vous parleront mieux que nous de leurs problématiques. L'Adapt est une association qui accompagne les personnes en situation de handicap dans leur insertion sociale et professionnelle. Sur le champ de l'emploi, nos accompagnements visent à étayer et stabiliser la situation professionnelle des personnes et notamment des personnes en situation de troubles autistiques. Le projet Ayo des étudiants de l'Epitec nous intéresse beaucoup parce que ça peut nous servir d'outils à la fois pour favoriser l'autonomie mais aussi l'encouvernement des personnes accompagnées. Et nous, travailleurs du quotidien, on peut se concentrer sur les aspects techniques et les compétences techniques des personnes qu'on accompagne. Ayo est un projet qui débute tout juste. Notre objectif est d'aider réellement à l'instruction professionnelle des personnes avec troubles autistiques. Au-delà du défi H, Ayo compte s'explanter dans le monde de l'éducation et à l'international. Plus que trois mois de développement, c'est trois ans d'entrepreneuriat à venir. Roulement de tambour ! Alors, le vainqueur et le projet Ayo ! On compte sur vous ! ... ... ...